téléspectateurs et téléspectatrices bonjour bonsoir pour nous tous bienvenue à nouvelle édition d'eca avec moi d'eca est là gérard daniel rousier de son auto de e power daniel j'ai comment m'occupe de l'année à gérard daniel j'ai rousie ne font faute consa déjà dans l'article daniel j'ai eu son auto de e power intellectuelle socialement engagé qui était fréquence de premier ministre désigné d'exprimer sa route et apprennent en pile et prétexte pas sa journée c'est un discours qu'on prononcer dans l'occasion dîner que am chante a organisé en l'honneur de nouvel ambassadeur américain haïti à madame sisson madame michelle sisson sous assistance étrangère et investissement ce discours qui est un diagnostic de la situation du pays et particulièrement sur deux bulles qui cohabitent la bulle des nantis et celle dans laquelle évolue dans une indigence crasse la majorité de la population et ont interpellé nous par rapport à ça nous dit nous parce que finalement nous sommes dans le même bateau et de la nécessité de changer tout ça si nous ne voulons pas que cela se fasse avec beaucoup de fracas d'abord avant nous rentrer dans un exercice de décritage du discours des points forts des sous-entendus aussi et parler de cet appel à l'émergence dans l'idérarché collectif est-ce qu'a situé pour nous resituer pour nos derniers rosiers le contexte du discours et le sens aussi de l'action ou de la décision de la mcham de laisser à un intempouneur cette parole libre critique vis-à-vis de la classe des affaires bon on va se mener c'est un pire qu'on recevra mdk et c'est que c'est un grand honneur et encore une fois ma première sérieux mab dit bonjour bonsoir à tous les spectateurs et à mcham qui séchent en américaine de commerce en haïti et traditionnellement guénie ont dit n'est qu'organiser pour nouvel ambassadeur américain le lab vigny et le lab quitté pays et traditionnellement on connaît que toujours guénie des discours qu'on s'est fait guénie qui passait totalement un aperçu puis guénie qui vraiment est rété dans les annales comme celui de brian zin karen qui avait cloué au pilori tout en série de monde la société et donc le nouveau conseil d'administration à mcham qui composait de tout en série de jeunes moune le j'étais contacté moi pour j'étais ma démarche communauté disposée à et fait un discours qui t'a adresse investissement et assistance étranger face à ambassadeur américain moune accepté parce que mou pensez que j'ai un pil barè qui pou di servite et moune te offri yo moune te soumètre yo moune te soumètre yo diskou avant koum prononce loka ou te gen de barè comme d'après elle dit qui tape déranger et ils ont lu et ils n'ont rien ils n'ont rien retiré ce qui pour moi est une preuve de de grande ouverture d'esprit pas de censure aucune censure et puis bon ça c'est arrivé moi moi pour non ces discours et et puis c'est le monde avance quoi son discours et le prétexte c'est assistance étrangère et investissement et il ya un diagnostic et et m'tacadine limpide qui fait sous comportement de nos élites vis-à-vis et du pays et où sondé l'histoire et déjà au début du 20e siècle et il y a eu cette ce diagnostic et du président borneau et et qui dit que n'ayez pas peur et président dit et m'a cité il n'est pas possible qu'à côté d'une élite cultivée jusqu'au raffinement vive une masse triste à peine touché des lueurs du progrès nous de l'élite nous sommes injustes et cruels nous n'avons pas rempli nos devoirs envers ce peuple qui peine sous le soleil et la pluie pour faire vivre le pays c'est lui qui paye presque tous les impôts un fossé empli d'ambre la sépare de nous il faut le combler et l'illuminer pour notre bonheur notre paix et la conjonction fégonde des forces jeté un regard sur la terre natale voyant quel état se trouve notre outillage économique nos écoles nos ponts nos routes nos hôpitaux les procédés de culture sont arriérés et périmés notre sous sol atteint encore le coup de pioche pour livrer cette raison fin de citation nous sommes au début du 10e siècle ça fait près de 100 ans que le président bon nous dit ça et il ya eu d'autres échos comme par exemple celui de jean christmas dans la vocation de l'élite qui t'a décrié une situation pareille et bon et cent ans plus tard la situation a empiré puisque compression démographique qui vraiment incroyablement élevé par rapport à croissance économie en moins de vingt ans à peu près vingt ans l'aïtien moyen a perdu la moitié de sa richesse puisque nous avons doublé de population pour un pour du national brut qui est resté sensiblement le même donc c'est ça donc ou pas qu'à parler d'investissement et d'assistance sans que ou pas joindre les bagailles pour dire et pas seulement un ambassadeur qui quand même ou un importance connue dans un pays a mais surtout par rapport à tout gratin et secteur privé a qui te la et donc pas qu'on si ou a permettent de situer peut-être aussi dis quoi lui-même puisque grand-pied moun ki réagi certain bien d'autres mouen bien c'est tout à fait normal parce que ou pas qu'à plaît à tout moun l'eau à fonds-bargonsa men et premier bagaille et que mouen fait c'est que mouen mende tout moun pou yo pape en d'autres term pou yo mette et gasson sou yo pou yo mette femme sou yo pou yo pape pour yo pape dit la vérité ni entend la vérité deuxième bagaille la c'est que mouen wé messe embassadris amérikennan et wé messe elle en mandel pou di pep américain mersi pou nou parce que yo yo se voit près de un million de d'immigrants haïtiens la caille au cours des ans et c'était une manière subtile de d'il pape lié problème tps la pape lié le fait que y apc est déporté près de soixante mille moun et donc que c'est yon bagaille que nou kembé à coeur nou pa ta remèque et frein aksoneu qui est l'autre bois et que noubliez ça fait yon de mouen même personnelle mouen encore une fois mouen voulez insister sur le fait que ça comme dit dans ma chambre n'a engagé mouen même pourquoi mouen dit pas engager à ma chambre il va engager personne la secteur rivière c'est c'est une responsabilité tout à fait personnelle que mouen revendiqué et goun baga kite koukennan gauche mouen c'était commentaire que brésident américain a fait soit haïti et de manière subtile tout mouen dit que malgré des propos désobligeants le bouche pardonne-moi le trompe te dit haïti son chétois rentré c'est ça et malgré des propos que mouen qualifié de xenophobe de mal informé de désobligeant et mouen puto et jugez et zot sou sa li fait et pas sou sa li dit et comme de fête l'administration américaine na se ou ambassadrice de kalib sa et ou et ou parce que c'est ponti on ti moun piti ki la c'est ponti poule maman son dam ki gen ou kurikoulom vite et ou historique très 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 lourd ou moun très qualifié mouen pense que l'administration américaine n'a témoigne nou tout importance kou aïti gen pouyo forme de respect c'est certainement une forme de respect que de nous envoyer quelqu'un de ce de ce calibou et ceci étant dit et message ke mouen mouen véhicule a son message ki ancré na doctrine sociale l'église la et l'église la ki mandé par différentes encycliques que papio fait à travers les ans pour ke entreprise jovine de l'église la plus en plus responsable et kouman pouyo responsable y engaje li li encouraje entreprise joe publiye 3 bilan un bilan ki son bilan ekonomik bien sûr puisque fokou ka pouve kou profita pou kapap continue fes fap fere deux un bilan social et kouman ou impacte vi moun ki ap a pe acheter na meyon et komunote nan la kelle wap pe évoluer et troisièm na son bilan ekologik ki impacte kou geyen sou environnement nou nou periode de réchauffement climatik ki sa kou fere pou pa contaminé akifere qui soit offert pou pa et mettre des gaz nocifs et patati et patata donc yo yo c'est un encouragement donc à tous mes pères de rentrer dans la logique de de comprendre qu'il leur faut bien plus qu'un bilan financier et puis finalement rentrer aussi pour pour dire à tous men ekouté na pa l'assistance me eske vreeman nouvelerete dan sikl infernal d'assistance lan e pou nou pa reete dan sikl infernal d'assistance lan il fokke l'état remwayen e pou l'état remwayen fokke ton peye taksio e la ankor mouen retournen a mon référence biblik ki di rande a sesas ket a sesas c'est jesu kou te disa et men jesu kri li men tou te peye taksime bakon sou sonje ke on lal te ken pou l'antrena na temple an et li te ken pou l'baïde de duak et farisiens et temen déli men koum kwa ou pa peye et puis m'su tedi saint pierre ou pa l'poumpo a son pa l'péche li na bouchi wavven de duak e wap peye yon pou e wap peye de mwen de goûr et c'est une forme de respect kwa vei men jesu kri par rapport à l'état le fait kyl faille contribuer à à à l'effort fiscale d'un état pour permettre que les plus désœuvrés trouvent enfin aient accès à des ressources déjà au début du 20e siècle président bono te fait constat que les nantis les gens qui font partie de l'économie paient très peu de taxes quand on regarde la pression fiscale globalement du pays nous sommes en dessous de 13% d'abord il y a une responsabilité fiscale à assumer et vous le dites clairement à vos pères du secteur privé oui il y a une responsabilité fiscale maintenant est ce qu'il faut refaire le régime fiscal haïtien moi personnellement je pense que oui mais c'est un autre débat est ce qu'il faut élargir l'assiette fiscale certainement mais il faut le champ de la fiscalité c'est ça mais est ce qu'il faut que ce qui est déjà voté par par les chambres soit respectée la réponse est oui autrement nous serons toujours un état faible et asservi le débat sur la fiscalité parce que là nous parlons d'économie et d'investissement donc pour faire pendant tout ça il y a cette réflexion globale à faire est ce que et c'est aussi un appel à lutter contre la contrebande est ce aussi un appel à ce que l'on comprenne que sans ressources l'état ne pourra pas faire son travail à cause de la contrebande aussi et qui impliquait des mondes dans secteur privé tout à coup de monde dans le secteur public que pas bien ressources pour une efficience budgétaire pas bien ressources pour financer les services de base donc tout est inextricablement lié vous portez aussi ce message c'est correct et et le par exemple m'a parlé de 400 millions de dollars qui perdent une frontière avec des différents douanes de port de profession c'est pas moins que une activité c'est l'état ici en ligne même qui qui publie d'ailleurs ou même ou cité plusieurs fois et donc ça m'a dit et que m'a posé tout mon question pas seulement mon secteur privé m'a posé l'état à l'image sous qu'on est qu'on peut perdre du 400 millions ou qu'on qui coûte pas perdre donc ou qu'on qui est ce qu'on fait pour qu'il soit pour qu'il soit toléré toujours et donc faut qu'on agit faut qu'on prenne responsabilité et par rapport à toutes les sociétés à cap gado donc d'un côté il ya ce message de prise de conscience de responsabilité à assumer des acteurs de la société du secteur privé des affaires et de l'autre côté l'état qui a les instruments coercitifs pour faire respecter la loi c'est bien ça donc on double appel à l'état parce que l'état c'est c'est eux mais l'état c'est nous aussi donc un peu responsabilité non par rapport à peut-être non avant que n'a pas de couilles à devant pour l'allemandé charité c'est aussi détournement de de franchises c'est aussi des exonérations données comme incitatifs ou création d'emplois qui dans certains cas sont détournés c'est une autre veine ouverte de l'état donc c'est mine de rien avoir le courage de faire ce diagnostic de se dire la vérité de se dire la vérité parce que nous on mette nous en tant en tant qu'entité pour essayer de changer les paradigmes parce que ça n'est pas soutenable et s'ils quittent le pt la pt de manière violente d'après moi oui et me pensez que non seulement parce d'habits dysfonctionnel même et 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 s'ils ne pas fait s'ils ne pas faire attention comme une dysfonctionnelle toute dysfonction mène à un éclatement je crois que c'est daniel a fait hier qui avait dit que nous étions tous sur le sur le titanic mais il y a des monde qui pensait parce que en première classe je vais voir mourir mais et si titanic la coule et tout on a coulé et donc je reviens à cet appel et où je leur dis avec tout le respect que je leur dois et sans me retirer moi de ceux de ceux de ceux qui ont la responsabilité et nous ne sommes peut-être pas coupable de ce qui s'est fait mais nous sommes certainement responsable de ce qui va se faire et donc c'est un appel pour leur dire attention nous allons droit au mur mais pour qui il se prend il serait un donneur de leçons mais pour qu'il se prend ça peut arriver que des gens de votre milieu social et cette réaction souvent façon réaction comme ça comme on réagit avec l'année l'osier bon et vous pensez que c'est son bas et qu'ils quittent à bruit pour penser comme son de l'ordre je sens parce que peut-être que le ton ne leur a pas plus peut-être que par un moment et mais c'est ce n'est pas mon intention et d'ailleurs je n'ai pas le droit de donner le son je peux seulement être celui qui dit mais écoutez et ça ne va pas ça fait mal j'ai mal pour ça qu'a sorti faut qu'on ne comprenne que c'est un cri aussi j'ai mal de voir ce qui arrive à mon pays et et là je pense que je ne suis pas seul maintenant peut-être que j'ai utilisé les mauvais mots peut-être qu'on y a des mouns qui peut-être pas remènes et ça kemye a mais ça pa empêché que samedi a c'est ça kem senti profondément qui soit absenti si y a des mouns kap gade ou kap tande ou qui li ou tout dit que daniel ouzi a né avec un kuyer d'argent dans la bouche constate qu'il y a de bulles qui n'ont espèce de je ne dirais même pas de kohabitation mais qui n'ont qui n'ont même espace là on dit le sera que c'est haïti qui dit cette chose est ce qu'il est sincère c'est une question de sincérité aujourd'hui à comment on va réagir avec une pensée que son baguette qui sont exercices qui sent s a i n et s a i n t de questionner la sincérité de quelqu'un et je ne peux référer ces gens car ce que je fais je je suis présent dans la communauté je suis actif dans ce que je fais et je laisserai mais mes actes parler de même j'aimerais quand même corriger et quelque chose que tu as dit là et peut-être pas même corriger le dernier mais pas aux perspectives allez-y allez-y qui ça dit qu'ils sont en particulier ou dit que c'est tellement kapab dit comme fait avec mon on cuyer d'argent en bouche ou assimilé van sa et pendant l'antan mw te kwek fait an aïti as et on pichon de se m di bon gèle mp don l'otri en l'air parce que te gagne ou chans sou combien mille avont de fête non pè y gade sa an aïti m fête et m fè l'antan m dépasse sa jusqu'à ce que je vini réalisé qu'en réalité peut-être que mw gagne l'otria parce que nan pey pi pov la kat kote mye nan pey pi pov la mwen travaye mwen jwende bous mwen pati mwen mwen postule pou de bous se pa debaile ki te yo fem kado se debaile kem postule vouyo ki pemet mwen parfaitet mwen ki pemet mwen rentréisit a vous parlez du mérite je parle certainement du fête ke y a eu du travail derrière c'est-à-dire que c'est pombaile ke total koussounen bref yo fem kado j'ai 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 connu ee pa mal de succès mwen plus ke sa m'échoué en pile fo atou mwen pède ju en pile bagaile et et c'est ce je pense que je suis le résultat de mes échecs et c'est pou sa que joe dia la m'ap insisté pou pou ke mwen reklame posyon pa mwen tou de pey sa ke zanset mwen zanset po te goumen pou l'ba nou et mwen retrouvem nan nan konba kem pat panse ka l'aj mwen tap menen me kem pa ka non plus fe bak pou li donc j'ai un responsabilité kom ton a une kom tout moun kap tande nou yo gen en to men je redi ke sa ka prive pè y a fem mal en pile donc mwen exprimem l'oppe zel femal mwen rile mwen pou insiste sur la necessité d'être d'être socialement fiscalement responsable qui mwen kitak a dit l'exemplarité il faut il faut donner l'exemple il faut être il faut faire de son mieux pour être un bon citoyen disons ça sans donner de leçon à personne est ce moyen pour vous de revendiquer votre autorité votre j'enlève autorité votre droit de gueule votre droit de dire bon si ou moun pa peye taks ou pa ka plen ke gen moun kap volet taks sa dike sou pavel yo vol el se pa ou te peyel ki sop vin pale la mwen peye taks e entreprise kem kreye ou peye taks e metnan e menm sa map di la gen de moun ki ka kestyonel e se pa mwen menm ki gen pou pou pouvel gen fok deje i di si se vwe ou si se pa vwe men le fete kem le mankou aje tout moun peye taks yo se justemo pou yo achete doua bouche pou yo kapap di sak fè ou mal pou yo kapap di men sa mpeye a mbawe ke sa pou nou fè avek li a se sak fèt non toutoutan kou pa fè respè ou an peye an taks yo ou pa gen doa pou kestyonel moun yo non plus doigt de s'exprimer doigt de dire la ça se mérite et ça se mérite en s'acquittant de ses devoirs aussi si je peux essayer de synthétiser sur Abdia et votre actualité aussi si mme ka mettei formulation ça c'est celui d'un prêt qui tombé sous réseaux sociaux et j'ai appris que c'est un prêt de 400 millions de gaudes à 6% intérêt lent et son auto contracté auprès de l'ona avec ce taux-là et l'inflation il y a des mouns qui considérait le temps qu'on subvention maintenant qu'est-ce qu'a dit public là sous ça au nom de la transparence et de l'exemplarité qu'on avait évoqué là bon premier ça m'a dit c'est que c'est vrai que son auto tapé chercher des prêts en gaudes pou le kapap be sautite de prêts en dollars pou le kapap rentrer dans monnaie nationale nous contacté différents banques nous contacté différentes institutions financières il y en a d'ailleurs c'est l'ona et l'ona comme d'autres banques d'ailleurs d'accord peut être prêté son auto de l'argent et le taux aujourd'hui à 6,5% sur 10 ans associé de frais de 4% pour ce qui sont des frais de je suppose de dossier et d'inscription d'hypothèque bien entendu ce sont des prêts qui sont garantis et pour prêter de l'ona il faut avoir contribué à l'ona donc c'est un fonds de pension que l'ona doit réinvestir pour que le kapabla pour les générations futures et donc l'ona ce que nous avons contribué l'ona a retourné nos livres que nous même nous travaillons et que nous repérons maintenant en plus de ça l'ona nous a demandé de leur donner deux fois la valeur de garantie de ce qu'ils ont prêté ce qui a été fait je dois vous dire que ce prêt n'a pas encore été moins d'un tiers du montant a été décaissé et donc c'est un c'est une c'est une transaction qui pour moi est tout à fait légale est tout à fait transparente s'il y a des gens qui se posent la question mais ils peuvent avoir les détails qu'il leur faut et comme par exemple alors j'ai trouvé bizarre que cette lettre soit sortie pour dire que l'ona avait octroyé un prêt à son auto alors que d'autres banques commerciales ont aussi octroyé des prêts à son auto et lesquelles lettres ne sont jamais sorties donc quelque part il y a peut-être je ne sais pas une présomption que peut-être il a fait mal et s'il fait mal je ne sais pas comment mais s'il fait correctement il faut que vous respectez ça Maintenant, dans le discours que vous avez prononcé dans le cadre de Dinesa qui est en l'honneur de l'ambassadeur Sisson et que vous avez intervenu sur l'assistance internationale et l'investissement il y a une succession de données, beaucoup de chiffres on diagnostique son radiographie et depuis il y a par exemple 1950 et déficit alimentaire par rapport à aujourd'hui les aquats 4 millions de tonnes d'arbres sont coupées chaque année c'est des chiffres effarants 13 fois sur 14 il y a de l'eau utilisée Haïti produit moins de déchets par tête d'habitants dans notre zone 0,70 kg par personne mais pourtant nous avons sérieux problèmes de collecte de déchets les noms comparés nous par rapport à la rue Dominicaine 2.4 et les États-Unis qui ont un paquet de chiffres qui montraient délégués sans cela et où finit et c'est fin peut-être qui est très interpellateur et Daniel Ouzier écoutez où dit et même cité sauver le pays ne saura être l'oeuvre d'un messie mais viendra plutôt de la foi et de l'empathie agissant d'hommes et de femmes prêts à ne négliger aucun sacrifice je souligne le mot sacrifice pour mener ce pays autrement et commencer à le reconstruire un homme à la fois, une pierre à la fois, un arbre à la fois, une valeur morale à la fois, un geste d'amour à la fois bon c'est une phrase qui résume, je crois bien ce que sont mes convictions profondes et moi je crois que l'homme a dit qu'il faut que nous changez le pays un homme à la fois parce que le premier et seul le monde a changé vraiment c'est peut-être moi donc si je veux dire et nous avons l'autre type de leader dans un pays mais il faut que je fasse de mon mieux pour devenir le leader que j'aurais aimé que mon leader soit il faut que je devienne le meilleur mari que je puisse devenir il faut que je devienne le meilleur père de famille que je puisse être il faut que je devienne le meilleur homme d'affaires que je puisse être il faut que je sois le meilleur travailleur social que je puisse être et ainsi de suite donc nos gains nous-mêmes, nos chagrins haïtiens nous avons un devoir d'excellence nous avons un devoir d'amour de l'autre et c'est ça que m'appel c'est ça que m'appel c'est ça que m'appel de tout concitoyer donc c'est appel à émergence dans l'autre leadership d'une nouvelle manière d'être une autre manière de penser une autre manière de faire non seulement au plus haut niveau de l'Etat mais aussi dans les affaires dans l'oeuvre sociale dans le comportement dans les familles en général nous avons besoin que nous avons besoin de vivre l'autre gens où il n'y a pas bon il faut se le dire il faut se le dire avec tout le respect et tout l'amour qu'il faut pour que l'autre monde n'a qu'attendre parce que le tout pour moi n'est pas de prendre un marteau et de le frapper sur la tête de tout le monde m'appel ces effets quant à moi parce que moi-même je suis un défaut 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 tout le monde mais en même temps je suis toujours perfectible jusqu'à ce que je fais mes yeux je suis un défaut je suis un défaut sur les relations culturelles peut-être tranquilles c'est un changement de l'homme ou soit il souligne lui mais comment mettez toute énergie ça pour qu'il y ait l'effort d'aller dans les espaces de transformation de la société c'est-à-dire les espaces de décision sur la société sur la cité Je ne comprends pas. La première étape, c'est certainement exprimer. La deuxième étape, c'est individuellement faire. Garder pour voir si je suis capable de semer. Pour moi, ça m'a récolté. Donc, le premier changement, c'est moi. Si le changement doit commencer, mais qu'il commence par moi, avec tout ce que j'ai de défaut, voir comment devenir cette personne, ce taïtien que j'aurais aimé voir vivre dans le pays. Ma dernière question, est-ce qu'il y a une société sous BITSA? Est-ce qu'il y a un leadership que nous avons actuellement au niveau politique? Il n'y a pas de président, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de... J'ai le droit pour l'état général sectoriel. Est-ce qu'il y a un pays sous BITSA, Daniel? Il n'y a pas de premier ministre. de virer au-delà pour essayer avec le temps ou capable de faire changer de... Mais est-ce que le secteur privé, là où est Iceberg ou d'autre? Je n'ai pas de question pour poser chaque monde en particulier. Je crois que moi, pour ces rêves-là, j'espère que je n'ai pas de capteur. Est-ce que c'est un bon âme qui n'a pas de sensibilité à l'iceberg ? Je crois que l'homme parle avec l'homme. Tout le jeune qui fait le travail, je crois qu'on est conscient de l'iceberg. Est-ce que c'est un shift qui a changé tranquillement, ou du moins un discours qui voulait que nous changez tranquillement l'orientation ? Moi, j'ai préféré un changement tranquillement. Je crois que plus nous tarder à un changement tranquillement. Là, c'est le même genre de faille sismique à accumuler énergie. Puis tout, nous avons une succession de petits tremblements de terre. Là, ça nous a passé sans problème. Tandis que si nous avons un tremblement de terre et que nous prenons force, nous prenons force, nous prenons force. Un tremblement de terre qui est plus puissant ? Qui est plus puissant. Un goût de goût de. Il n'y a pas de rien, mais oui. Daniel, vous y restez un peu pour l'exercice là ? Oh, merci un peu pour l'inviter. Je me suis un plaisir. J'ai regardé l'émission assez souvent. J'ai vraiment un honneur pour moi. Le plaisir a été pour nous d'avoir porté une parole de vérité qui correspond à la doctrine sociale de l'Église. L'Église a réfléchi sur comment l'homme vit meilleur. Et il y a une chose qui travaille sur l'Église, c'est comment l'entreprise fonctionne. Et il y a pensé qu'il y a une course vers l'égoïsme, alors qu'il y a autrement. Mais si je ne fait pas de bon Dieu, de bonheur, de bonheur, de bonheur, de bonheur, de bonheur, de bonheur dans la spiritualité, de l'évolution de l'homme, de bonheur dans toute une valeur humaniste, pourquoi pas l'avenir? parce que au moins ou même ou bien ou bien ou pas bien aucun motif autre que pour bonté au professeur faire même ma visée le paradis donc ou même ou mais beaucoup plus égoïste donc en réalité le nous tous les deux nous fait mais je n'oublie pas bien pour moi étonné pour moi si on a plusieurs kilomètres de vannes lors pas le passé devant saint pierre si saint pierre il y a oui un homme à la fois une femme à la fois une femme à la fois un geste d'amour à la fois merci beaucoup non l'occasion m'a dit qu'on vous croise et c'était d'ailleurs avec et monsieur rousier c'est gérard daniel rousier j'ai bien prononcé excusez-moi daniel gérard rousier bon qu'on est daniel lapille louvre et c'est le nom de du prophète et daniel nous dégâts il plaisir donc t'on est sous discrouté fait naam cham et sur ce diagnostic sa concession sur le secteur privé sur ces deux bulles qui cohabitent dans le pays modèle là est pas seulement non soutenable dysfonctionnel et si vous continuez comme ça ça peut péter il va beaucoup de personnes nous et c'est fait émission ça fait faux plaisir nous bondez vous non notre édition kéméla pas l'alent�é Sous-titrage ST' 501 ...